Salut tout le monde, alors je dois être le premier youtubeur à faire une vidéo de sa coloscopie. Yes, une vidéo bien en profondeur. Pourquoi je vous fais ça ? Parce que j'ai toujours été transparent avec vous et je vous avais parlé de mes inquiétudes lors d'un précédent live Twitch et ça m'avait un peu détruit le moral. Et j'ai fait des recherches sur internet et à part tomber sur quelques sites de santé qui est très très bien pour avoir des bons conseils, j'avais envie d'avoir des ressentis, t'as envie de te sentir moins seul. Et j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de vidéos de gens qui avaient parlé de son expérience et dans ma famille j'ai certaines personnes qui ont eu mal et d'autres qui ont rien senti. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est, en fait tu as un préparatif 3 jours avant et c'est ce qu'on va faire ensemble parce que là aujourd'hui on est le 27 novembre, on est mercredi et mon examen c'est demain à l'hôpital. Alors en fait ils vont te mettre une caméra dans le cul. Et s'il y a des complications, tout dépendant pourquoi vous passez cette fameuse coloscopie, et bien cette caméra contient une lumière, une cam et un trou. Et par le trou ils peuvent passer des instruments comme par exemple du vent, le vent n'est pas un instrument mais dans ce cas-ci oui, et là ils vont gonfler les intestins et là de ce que j'ai entendu dire il y a même une infirmière qui te pince sous le ventre pour essayer de faire passer la caméra et tout. Je vais pas vous faire peur, même moi il paraît que les procédures ont changé et tout donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et sinon comme je dis, ils peuvent passer des pinces pour aller chercher des biopsies. Donc ils vont prendre, ils vont prélever un petit morceau de l'intérieur du colon et à ce moment-là, ils peuvent aller faire des analyses parce que je sais pas, tu as de l'inflammation, une nécrose, un cancer, une tumeur, alors pfff, name it. Et donc pourquoi moi je vais passer ça, c'est que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je vous avais passé une vidéo où je parlais de ma maladie qui m'empêchait de sortir de chez moi. J'étais à mon pire quand j'ai fait cette vidéo-là, ça allait vraiment pas bien et j'avais de la difficulté à aller juste à l'épicerie au bout de chez moi parce que j'avais toujours mal au ventre, tout ce que j'ingérais, j'avais l'impression que je gardais rien, que c'était... Donc je croyais vraiment que j'avais quelque chose à l'intestin ou que je faisais une réaction à un aliment ou quelque chose. Par la suite, j'ai réglé des problèmes dans ma vie et je ne savais pas que c'était en quelque sorte des problèmes. Je peux pas dire que c'est des problèmes parce que je trouve que c'est quand même rude à dire comme ça, mais parfois on n'est peut-être pas si bien que ça dans notre vie et on a un stress de notre subconscient et le stress, ça détruit votre santé. C'est absolument incroyable, vous avez pas idée. Il y a même un de mes médecins, un de mes médecins comme j'en avais plusieurs, il y a même un bon médecin qui m'a dit « Le stress, ça peut aller jusqu'à vous faire vomir du sang. » Et pourtant, si on fait des analyses, t'es en bonne santé. Vous imaginez, le stress peut vous faire vomir du sang. Et pourtant, même après l'habitude, quand tu vomis du sang, c'est parce que « Putain de bordel de merde, ça va pas bien au niveau de ta santé. » Mais le stress peut arriver à faire ça. Et moi, le stress attaquait mes intestins. Depuis que j'ai réglé en très bonne partie mon stress, je vais beaucoup mieux. Sauf que j'avais fait mon appel avant à l'hôpital avec mon médecin pour pouvoir passer mes tests. Et il y a à peu près 8 mois d'attente, on est le jour presque J. Alors là, maintenant, j'aurais pratiquement envie de dire « Ouais, non, j'ai peut-être pas envie d'y aller, mais pourquoi pas ? » C'est un examen routinier, aussi bien aller faire les vérifications nécessaires pour s'assurer que mon intestin, c'est plus le colon, je crois qu'il vérifie qu'il est en bonne santé. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose. Et en bout de ligne, c'est vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas ? Alors là, je vous amène avec moi dans cette petite aventure et je vous donne mon ressenti. Alors là, on doit aller préparer une solution que je vais devoir boire ce soir et demain. Et cette solution, paraît-il, elle est bien violente pour se vider. Ouais. OK. Alors, voici la bête. Alors, à l'intérieur, on a des instructions que j'ai évidemment lues. Et on a la bête. Le bipéglit. Donc, c'est ce qu'on doit préparer. Je pensais que je pouvais manger aujourd'hui, mais on est la veille de l'examen. Je peux juste prendre des trucs clairs. Je peux pas bouffer, man. La veille, en plus, c'est un régime spécial. Tu peux genre rien manger. J'ai juste bouffé des oeufs à la coque. Avec du riz blanc. Tu peux pas, tu peux pas rien prendre des trois jours avant. Mais là, je pensais qu'au moins la veille, je pouvais bouffer un peu. Même pas. Ah, regarde, de l'eau, de la glace, des jus clairs sans pulpe, des consommés ou bouillons de bœuf. Ha, ha, ha. Quand t'as plus le droit de rien manger, tout te semble appétissant. Même, même, même des loquettes charme fruitées que j'ai jamais mangées. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Yes. Hum. Bon appétit. C'est pas si mal. Je pense que ça va être pire quand ça va être le temps de boire le véritable juice. Il est présentement 18h. J'ai faim! J'ai tellement faim! À juste boire du bouillon avec mon sprite. J'ai le goût de bouffer du solide. Ah, ça va être jouissif. Tu sais, parfois, quand t'enlèves le suisson à un enfant, alors qu'il le prenait pour acquis, quand il le reprend, il est heureux de le réavoir. Ben, je vois ça. Moi, je transforme ça au positif. Demain, quand l'examen va être terminé et que je vais pouvoir enfin manger, je crois que je vais plus apprécier. Tu sais, quand j'en ai juste été coupé pendant à peu près trois jours avec le régime, là, mais... Ah, ça va être incroyable! Ah, ça va être incroyable! Alors, dans deux heures, je prends le premier litre de jus. Je me suis préparé un épisode des Simpsons et on s'en va goûter à ce fameux... à ce fameux juice. Bon, alors je dois boire 250 ml de ce liquide à toutes les 10 minutes jusqu'à ce que j'ai terminé tout ça. Et je dois... Ben, en fait, je dois le terminer. Je veux dire, moi, boire une demi-tasse, c'est pas du tout un problème pour moi. OK, ça travaille beaucoup plus vite que je croyais, donc il me reste encore un seul verre à prendre et, euh... Putain, je crois que je vais devoir le prendre. Oh, chiot! Wouhou! Ben, je suis en direction pour aller chercher mon dernier verre. C'est plus difficile que je croyais à boire. On dirait que ça bourre ou je sais pas trop. J'ai pas hâte de voir à quel point c'est efficace. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce liquide, ça te déménage. Wouah! Ça se passe super bien, par contre. Euh, dans le sens que... J'ai pas de douleur, j'ai pas... C'est... Tu sens rien. Regardez-moi cette neige qui tombe! The next day... OK, Google. Arrête. Bon. Il faut aller boire du jus. J'ai bien dormi, mais... Je me sens un peu bizarre ce matin. Probablement, euh... Je me suis jamais senti comme ça, en fait. C'est, euh... Probablement, le... Le manque de bouffe ou de nutriments ou je sais pas. C'est comme si je me sentais un peu... Un peu faible, là. Je sais pas. Pis en plus, euh... Pis t'sais, j'suis pas déshydraté, là. J'suis quand même... J'ai une bouteille d'eau, j'ai bu et tout. Merde. Mais... Ça chève bientôt, putain. Bon. Allons boire cette merde. Hey! Baba! Et on est sur les deux dernières heures. Alors, à partir de maintenant, je ne peux plus boire. Je ne peux plus rien faire, en fait. Il me reste plus qu'à attendre. Donc, je regarde des vidéos sur YouTube. Ha, 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 ha. En train de relaxer dans mon salon. Donc, euh... Est-ce que je suis stressé? Pas du tout, en fait. J'ai même pas d'énergie pour stresser. J'ai juste hâte. J'ai juste hâte que ce soit fini. Que je puisse enfin aller déguster de la bonne bouffe solide. Tu te vois? Et regagner, là, du power. C'est ça que je veux en ce moment. Du power. C'est quand même assez incroyable comment je me sens juste... Je me sens juste malade, en fait. C'est... C'est un peu comme j'étais sur la dernière journée d'une gastro, là. T'sais, après... 3-4 jours, là. T'sais, tu te sens... Il te reste encore un petit quelque chose, là. T'es comme un peu faiblard et tout. Et t'es là, tu regardes des vidéos comme je suis en ce moment, couché, là. Donc... Ha, 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 ha. Mais... Mais c'est pas... C'est pas si pire, honnêtement. Je veux dire, c'est... C'est pas cool, là. Mais c'est pas... C'est pas de l'enfer, là. T'sais, je veux dire, ça... Ça se tolère très bien. C'est juste... Chiant. Ha, 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 ha. OK, d'accord. Alors, je vais voir qu'est-ce que je peux vous filmer. Et sinon, je vous fais un gros débrief après l'examen. Tchou! Alors, voilà, je suis sorti. J'ai pas pu rien filmer parce que je devais tout laisser dans un casier. Puis, évidemment, dans la salle d'attente qui était ultra silencieuse, j'aurais pas été super à l'aise de filmer. Alors, je suis présentement avec ma sœur qui m'a raccompagné et tout. Ils m'ont mis une espèce de sédatif qui, certains réagissent plus, comme ma sœur qui a pratiquement dormi et perdu la carte. Puis, moi, je suis vraiment un top shape. Mais là, la plus belle des nouvelles là-dedans, on va se retrouver après que j'aille bouffer. Ben, c'est ça, la bonne nouvelle. Je dis que je m'en vais manger et j'ai un donut avec moi. Hum! Hum! Oh! Oh, ho, ho, ho! Hum! Hum! Fuck, il est ben bon, ce fucking bag-là, man! Wow! Je pense que ça fait longtemps que je l'ai pas mangé, fait qu'il est encore meilleur, mais... Oh, c'est la vie! Quand tu sors de l'hôpital, je crois que c'est unanime à travers le monde. C'est chez McDonald's que ça se passe. Oh! Du manger! Et je peux boire, mais j'ai pas de paille! Pfff! Oh, ho, ho! Oh, ça fait du bien. On se reparle après. One semester later. Ah! Les temps ont changé depuis que j'ai tourné cette vidéo. Parce que ça fait déjà quelques mois, on est le 10 février 2020. Il était temps que je la montre, cette vidéo. Alors, je voulais vous faire un compte-rendu de mon ressenti et après, une fois que ça s'est passé, pour les gens qui vont peut-être subir la même chose. Alors, je voudrais vous rassurer, mais c'est différent pour chaque personne. Dans mon cas, moi, ça s'est super bien passé. Mais comme j'ai dit, le stress fait beaucoup de choses. Si vous êtes stressé, vous allez être crispé, vous allez avoir de la difficulté à penser à autre chose. C'est des professionnels. De mon côté, j'ai rien trouvé de gênant. Parce que j'ai pas pu amener de caméra et là, j'avais trop envie de bouffer et tout. Et par la suite, le temps a passé. Donc, aujourd'hui, je décide de terminer cette vidéo, enfin. Donc, la façon dont ça s'est passé, j'ai rempli un document. Par la suite, on m'a placé sur une civière et on m'a mis un cathéter pour pouvoir injecter, en fait, les substances qui étaient supposées pour me calmer. Mais sur moi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais là, on n'est pas la raison. En fait, si ça ne fonctionne pas, vous ne sentez rien. Vous pouvez toujours en parler à l'infirmière qui est avec vous. Et une fois dans la salle, le docteur est arrivé. Et ensuite, t'es en jaquette, t'es à poil et il te fout 25 000 $ d'un cul. Ouf ! Et voilà. Et toi, t'es pas obligé de regarder, mais tu es de côté et tu as un écran devant toi et tu peux regarder l'intérieur de ton cul. Ça, c'est fascinant. Sincèrement, je veux dire, quand tu vois l'intérieur de tes organes, et... Mais ils n'ont rien trouvé. Et bon, je veux dire, c'est juste super beau. Donc, il a monté tout le colon, donc le gros intestin, et il a même rentré dans le petit intestin. Et ça, c'est fascinant parce que le petit intestin, il est tapissé, on dirait, de poils de tapis. Je veux dire, c'est pas lisse. C'est plein de petits poils comme ça, de tapis partout. Et là, il rentre et il me dit c'est exactement ce qu'on veut voir. C'était parfaitement rose, il n'y avait pas de... Comment je peux vous dire ? Il n'y avait pas d'inflammation, il n'y avait pas de rougeur, il n'y avait pas de polype, c'est des espèces de petites boules qui se forment, qui peuvent éclater, créer des saignements ou qui peuvent avoir des complications dans le futur, mais je n'avais rien de tout ça. Tout était parfaitement beau. Cependant, à cause des prises de sang, il m'a fait part d'un quelque chose. Je serais peut-être intolérant au gluten parce que c'était anormalement haut. Donc, il y a des chiffres dans la moyenne. Je donne quelque chose au hasard comme ça, mais à peu près, on va dire dans les 30. Je dis, c'est un chiffre comme ça. Et moi, j'étais dans les centaines et plus. Donc, c'est pas grave, mais c'est beaucoup trop haut par rapport à la normalité. Alors, c'est probablement ce qui causerait tous mes soucis depuis plusieurs années. Donc, l'intolérance au gluten, ça fait vraiment des ravages. Et en gros, c'est de l'irritation à long terme. Donc, je ne vais pas rentrer dans le gluten. De toute manière, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine pour une gastroscopie. Donc, ils vont me rentrer un tube par le haut pour aller voir l'entrée de l'intestin parce que c'est là que ça se passe au niveau du gluten. Alors, je vais pouvoir vous tenir au courant. Mais ça n'a pas fait mal. Donc, pour faire un espèce de résumé, il rentre la caméra et ça se passe super bien. Je veux dire, du moins, mon médecin, il était vraiment très gentil. il m'a tout expliqué les procédures et quand tu es détendu, il n'y a pas de souci. Si vous êtes ultra stressé ou crispé, vous allez tenir votre cul tellement serré que la caméra va vous faire mal. Ça, c'est sûr. Mais moi, je veux dire, c'est son boulot. Il faut qu'elle y regarder et j'avais envie qu'elle y regarder parce que si j'avais une complication ou quelque chose qui était grave, bordel, je n'ai pas envie d'être coincé avec ça. Je veux dire, moi, je veux qu'on règle ça le plus rapidement possible. J'en ai vraiment mort de cette vie où je suis malade de manière aléatoire. Mais au moins, ce n'est pas un colon irritable et ce n'est pas une complication au niveau des intestins qui est une très bonne nouvelle parce que des intestins, ça ne se remplace pas. C'est très difficilement opérable. Donc probablement une intolérance ou peut-être autre chose mais ça, je vais vous tenir au courant. Cette vidéo, c'était vraiment pour vous donner en fait un compte-rendu de mon expérience parce qu'il n'y en a pas sur YouTube et j'avais envie de vous le partager pour les gens qui allaient vivre la même chose. Alors, si vous avez déjà vécu une colonoscopie ou une colonoscopie, vous pouvez le prononcer comme vous le voulez, n'hésitez pas à me partager votre histoire dans l'espace commentaire. Même si ce n'est pas cool, ça ne se passe pas toujours bien. Je veux dire, et peut-être si vous avez eu des conseils par la suite de médecins ou si vous aviez une complication au niveau parce que vos intestins étaient faits étrangement, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à partager tout ça dans l'espace commentaire. Ça peut faire plaisir à des personnes. Je sais que ça peut faire peur mais tout ce que je peux dire, le secret, c'est de se détendre et stresser le moins possible. Et de toute manière, si vous l'êtes, ils vous le demandent dès le début de l'examen et ça s'est super bien passé. Le plus dur de tout le plus dur, ça a été le putain de régime. Il était vraiment pas cool. Et boire l'espèce de produit, là. Le produit goûtait un peu la gomme d'aloune. Liquide. C'était, je ne sais pas, le goût était pas si mal, mais c'est le fait de se gaver de ce liquide qui, vers la fin, finit par te tomber sur le cœur. Parce que ton corps, il te dit « Ah non, arrête, arrête, j'ai plus soif, j'en veux plus. Mais tu es obligé de te prendre ce putain de produit. » Et oui, il est extrêmement efficace. Je veux dire, il te nettoie la tuyauterie tel le meilleur des plombiers de l'industrie. Alors, voilà, c'est tout. C'était mon expérience avec une colonoscopie. Alors, pour la suite, je vous invite dans l'espace commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur mon site web www.mestellers.com section ton vote. Allez faire votre vote à tous les 24 heures puisque vous aimeriez voir sur ma chaîne. Sinon, Instagram. Sinon, tout est dans la description. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!